Je tenais à réagir aux propos des médias, que ce soit la presse ou bien la télé, surtout Canal+, qui ont ces derniers temps vraiment attaqué violemment les jardiniers français. Et c'est une chose que je ne peux pas laisser passer, parce que les jardiniers français font leur travail correctement. Ils travaillent très très bien, seulement on ne leur donne pas peut-être toujours les moyens de le faire, en sachant que les 90% des stades français sont des stades qui appartiennent aux collectivités. Donc c'est une question de financement, et les collectivités n'ont pas toujours les finances pour gérer des terrains de haut niveau, comme par exemple en Angleterre, où tous les stades sont privés. Je vais citer le cas d'Arsenal, d'un club privé, et dans l'organigramme de ce club, vous avez le président du club, vous avez le manager, Arsène Wenger, et en troisième position, vous avez le chef jardinier. C'est-à-dire que derrière, vous avez les directeurs sportifs, les directeurs administratifs, les entraîneurs, le staff, mais le jardinier est considéré en troisième position, ce qui n'est pas le cas en France, où le jardinier d'une ville est en 15e position dans l'organigramme du service, que ce soit le service d'espace vert ou le service des sports. En France, on a un tort, c'est qu'on fait l'infrastructure, c'est-à-dire on fait les bâtiments, et quand les bâtiments sont faits, on fait le terrain, ce qui n'est pas le cas en Angleterre. En Angleterre, on privilégie d'abord la pelouse, et après, on construit l'infrastructure en fonction de la pelouse. Le problème en France, c'est que les trois quarts des terrains ont de l'ombre toute l'année, sont à l'ombre toute l'année. Vous le savez, un gazon, c'est un être vivant, et s'il n'a pas le soleil, l'air et l'eau, il ne vivra pas. Et moi, je peux vous dire que depuis 45 ans que je travaille sur les pelouses, je rencontre toutes les semaines des jardiniers français, ils se forment, ils sont très compétents, mais ils font avec les moyens qu'on leur donne. Et donc, il ne faut pas, je pense, c'est une erreur d'attaquer les jardiniers, je pense qu'il y a d'autres façons d'expliquer aux collectivités le travail qu'il y a à effectuer sur une pelouse de terrain de sport pour avoir un terrain de qualité. Merci. Merci. Merci.